Notre Terre a connu cinq extinctions de masse dues à la nature, mais seule la dernière est imputable presque en totalité à l'homme. Nous avons pris le monde du vivant en otage et nous nous sommes accaparés cette Terre pour notre propre compte. La surpopulation que nous avons engendrée est telle que nous avons écrasé toute forme de vie autre que la nôtre. Puis, nous avons considéré les richesses planétaires comme étant les nôtres. Nous avons outrageusement puisé dans ses richesses animales, végétales, minérales. Nous avons surexploité son potentiel agricole au point de polluer les sols, les rivières, nos mers et océans. Enfin, nous avons souillé notre atmosphère et déclenché un réchauffement climatique à l'origine de l'une des plus rapides extinctions de masse de l'histoire. Voilà où nous en sommes, voilà où la première intelligence de la planète a conduit sa propre existence et celle des autres habitants de la Terre. Je vous laisse commenter ce paragraphe qui, pour moi, était résumé l'esprit du livre. Oui, oui. Alors, effectivement, il s'agit ici d'un passage du réquisitoire qui est prononcé à l'ONU par le représentant, le principal héros, Stanislas, et qui donc cherche à provoquer une espèce d'électrochoc avant d'expliquer pourquoi il faudra changer et comment on va changer. Parce que dans ce livre, on va aussi un petit peu aborder la manière, justement, de changer nos vies, nos actions, nos comportements, d'une part par nos actions à nous et d'autre part par l'aide, grâce à l'aide, donc, de ces fameux extraterrestres de la planète Zeugmont. Alors, on verra au cours du livre qu'il y a deux façons principales de réagir. Il y a une espèce de dichotomie, si on peut dire, entre les gens qui demandent tout à la civilisation plus puissante, et ceux qui, au contraire, se prennent en main, veulent faire les choses eux-mêmes. Et en d'autres termes, il y a les gens qui s'apprêtent à subir le monde et ceux qui s'apprêtent, au contraire, à le gouverner. Voilà. Comme le bébé. Mmh, mmh.